Nouvelle stratégie de promotion de la destination Côte d'Ivoire intitulée Côte d'Ivoire Event. L'idée est de réussir le pari de la réinvention, la qualité de service, l'innovation et le renouvellement des offres touristiques. On vient de découvrir comme tout le monde des images en Côte d'Ivoire qu'on ne savait même pas que ça existait. Et donc il est important de vendre cette image de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire c'est le plus beau pays au monde. Le tourisme domestique, ça va pousser les personnes à ne plus forcément aller ailleurs. Covid oblige, on est obligé de faire avec la situation. Ça va pousser les personnes à découvrir toute la Côte d'Ivoire et le site qu'ils ont présenté, vraiment c'était magnifique, c'était beau. Le développement du tourisme domestique reste une priorité pour la rédynamisation du secteur. C'est pourquoi cette nouvelle stratégie de relance s'appuie sur l'ensemble des collectivités territoriales pour leur culture et leur patrimoine. Elle affiche une volonté de développer un partenariat fort avec les collectivités locales sur la promotion du tourisme, notamment Grand Bassam. Elle l'a indiqué, nous avions pris un certain nombre d'initiatives qui rentrent dans la vision stratégique qu'elle a développée. Et donc nous allons renforcer le partenariat, travailler ensemble afin de faire de Grand Bassam un cas d'école, un projet pilote pour pouvoir ensuite le dupliquer sur les autres localités touristiques de Côte d'Ivoire. Un pari audacieux pour la directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme qui veut faire découvrir la destination Côte d'Ivoire autrement à travers des outils novateurs. On doit s'attendre à avoir un site internet pour Côte d'Ivoire Tourisme, une web TV dans un futur très très proche, des communications en direction de la communauté locale pour pouvoir développer le tourisme intérieur. On doit pouvoir s'attendre à mettre en place un véritable écosystème, une véritable synergie entre les sociopos Côte d'Ivoire Tourisme et les collectivités décentralisées parce que sans ce partenariat, on ne peut pas construire une destination touristique. Au-delà de toute cette stratégie, Malika Mourad Kondé a aussi annoncé une campagne de promotion de la destination Côte d'Ivoire intitulée « Le dépaysement, c'est ici ». Ce sera une campagne promotionnelle de communication à travers des panneaux publicitaires autour de quatre piliers nature et activités de plein air, culture, patrimoine et art, gastronomie et art de vivre, soleil et plage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !